Salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Elite Dangerous Horizon 2.2 ou quelque chose. Alors, chers amis, nous allons discuter un petit peu, ça va être un épisode qui va être normalement assez court. Vous savez que depuis quelques temps, je recherche un fitting de vulture pour le combat. Voici mon vulture à l'heure actuelle. Nous avons deux lasers à impulsion, trois E. Nous avons un détecteur de découverte avancé. Nous avons un générateur 5E de bouclier, un 3E de compartiment de soupe, un A de récupérateur de carburant, ce qui veut dire qu'on a déjà un bon paquet d'argent mis dedans. Un D pour intercetteur de réacteurs FSD, un pour la laborage planétaire, les primordiaux 1C en alliage léger, 4C en générateur, 5D en propulseur, 5C en réacteur FSD, 3E en système de survie, 3D en répartiteur de puissance, 4E en capteur et 3C en réservoir. 3C en réservoir, c'est normal. La livrée, bon, elle est particulière. Vous savez, chers amis, que je recherche actuellement un vaisseau de combat, un vaisseau de chasse, un vaisseau qui a même de faire littéralement de la chasse. C'est extrêmement précis ce que je recherche, c'est pour reprendre les bonnes aptitudes du combat. Donc je vais prendre très rapidement une photo ou plusieurs de mes stats. On va commencer par ça. Vas-y, fais le focus, Marcus. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis très mauvais pour prendre des photos. Hop, est-ce que les photos sont prises ? Les photos sont correctement prises, je sais, lisibles. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver très très vite, chers amis, tout de suite, là. Je vais faire une petite coupure pour le jeu. On va se trouver sur un navigateur internet et on va aller voir le fitting que j'ai fait. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Peut-être des choses qui seront inutiles, peut-être des choses qui seront utiles. A vous de me dire, très simplement. A tout de suite. Voilà, re, chers amis. Donc, on y est. Je ne sais pas si vous voyez ma cam, cela dit. Je la vois affichée, mais je ne vois pas la cam en haut à droite. Ce n'est pas grave. Nous sommes toujours sur une page Coriolis du Vulture. Je ne sais pas si les prix, par contre, sont toujours les prix que nous avons actuellement. Enfin bon, là n'est pas la question. Je vais reprendre en comparaison mon téléphone pour pouvoir voir si ce que j'ai fait est ce que j'ai déjà. Vous pouvez donc voir. On va commencer par commenter de base ce que j'ai fait. Donc, j'ai mis un alliage composite militaire pour ce qui est de la coque. Ça nous coûte assez cher. Vous pouvez voir ici qu'il coûte 4 433 000 crédits. Ça coûte la peau du cul. Pareil pour ce qui est du powerplant. Powerplant 4A, il nous coûte 1 600 000, chers amis. Ce n'est pas rien. Hop, j'essaie de récupérer ma photo. Voilà, c'est bon. Thruster 5A, ça coûte aussi extrêmement cher. C'est ce qui coûtera le plus cher. Ça coûte plus cher que le vaisseau. 5 103 000. Nous avons un 4A en frame shift drive. Donc, lui aussi, il doit coûter assez cher. Normalement, voilà, 1 610 000. Comme le powerplant d'ailleurs. Pour le reste, c'est très basique. C'est un live support 3B. J'expliquerai pourquoi ensuite. Pourquoi ? Je trouve beaucoup trop de pourquoi dans cette phrase. Power distributor 5A. 4C pour les sensors. D'ailleurs, je pourrais mettre 4D, je pense. Hop, voilà. Ça va me faire gagner un petit peu de place. Shift generator 5C. J'expliquerai encore une fois pourquoi. Quoi, qu'est-ce que, attendez. Lequel serait peut-être le mieux ? Celui-là, je dirais. J'expliquerai encore pourquoi. J'en étais où ? Oui, donc là. 4A en shield cell bank. Ça, ça me semble logique pour avoir 4 cellules d'énergie. 1A pour pouvoir recharger rapidement notre carburant. Encore une fois, là aussi, j'expliquerai pourquoi. Et 2 cargo racks de 2. Ce qui me donne 4 tonnes. C'est véritablement pour la forme. 2 pulse laser. Donc, les pulse laser, c'est... Alors, attendez. Que je ne me trompe pas. Burst et beam laser. Voilà, c'est bien ça. Donc, c'est ce que j'ai déjà actuellement. Nous avons aussi un chaff launcher, un heat sink launcher et un deuxième chaff launcher. J'expliquerai pourquoi ils seront... Pourquoi je les ai séparés exprès. C'est pour pouvoir me rappeler qu'il faut que j'explique ça. Et forcément, un shield booster. Donc, tout ça, c'est pour optimiser un vulture de combat. Je vise principalement les conflict zones qui ont été rendus beaucoup plus complexes à appréhender en tant que chasseur, en tant que combattant. Simplement parce que les vaisseaux adverses sont extrêmement puissants maintenant. J'estime que si je mets le military grade composite sur le vaisseau, il sera beaucoup, beaucoup plus résistant. On passe véritablement à une armure. Merde, vous voyez les armures habituellement. Alors, où est-ce que je les avais vues, moi ? Les armures, je ne sais plus si je les vois. Cette version-là, mince. Je n'aurais pas dû aller trop vite. Ce n'est pas grave. Je ne vois plus les armures. C'est size, manœuvres en mobilité. Ah bon, voilà, 580. 560. On multiplie pratiquement par deux notre armure grâce à ça. Il y a sur deux premières lignes qui sont là, principalement à celle-ci. Donc, ce n'est pas rien. Deux fois plus de durabilité de tanking, en fait. Le power plant 4A, c'est une nécessité. Le vaisseau a besoin d'un power plant de niveau maximum. Puisque l'intégralité des vaisseaux, enfin, des vultures, enfin, les vultures ont un très mauvais rendement d'énergie. On a besoin d'une grosse quantité d'énergie pour faire fonctionner le vaisseau correctement. Le 5A, c'est nécessaire pour pouvoir rester le plus dynamique et le plus rapide possible dans les combats. Ce qui nous permettra aussi d'esquiver des tirs. Ce qui nous permettra aussi d'être très dynamique pour suivre l'adversaire. Faire le tracking de l'adversaire, c'est-à-dire suivre derrière en tant que chasseur, en tant que pilote de chasse. Donc ça, ça va être une nécessité aussi pour pouvoir avoir la meilleure viabilité à rester derrière le vaisseau adverse. C'est le principe de la chasse. Je vous invite, si vous ne connaissez pas, à aller voir le film Top Gun. Bon, un 4A en frameshift drive, c'est pour moi une nécessité. Si j'ai vraiment besoin de me déplacer, ça doit être un 4A. Je ne peux pas faire autrement. Vous voyez là, même avec le 4A et tout, je suis à peine 15 années-lumière de saut. C'est pathétique. Le 5A, encore une fois, je l'ai dit, si j'ai une grosse zone d'énergie, j'ai besoin de mieux gérer mon énergie au maximum. Par conséquent, j'ai besoin d'un très très bon power distributeur. Là encore, l'objectif aussi, c'est d'avoir un rechargement dans chacune de l'énergie, enfin de l'énergie, des moteurs, enfin pardon, des moteurs, des armes et du système qui soit le plus rapide possible, forcément. C'est logique. Sensor 4D, bon, vous comprenez pourquoi j'ai mis 4D, 4DC les plus légers. Ça me permet de grappiller un petit peu de distance de saut, même si je ne suis pas sûr que ce soit véritablement utile. Générateur 5C, alors pourquoi 5C ? 5C, parce que vous voyez, regardez, alors où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Euh, je ne le vois pas. Chez le générateur, voilà. Il me prend 16%, 16,7% de mon énergie. C'est énorme, à lui tout seul, il en prend énormément. Donc du coup, j'ai essayé d'économiser au mieux et normalement les C sont ceux qui consomment le moins de mémoire, je crois. Au moins qu'ils se sont les B. Je ne sais plus. Où le C, je crois que j'avais mis, c'est parce que justement, il est mieux que D et je ne peux pas mettre au-dessus. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Les Shield Bangs, je ne vous explique pas pourquoi. J'en ai vraiment besoin pour aller avec justement ce Shield Generator. Le Fuel Scoop, bon bah, encore une fois, ça va avec le fait que j'ai besoin de me déplacer avec. Les Cargo Rack, c'est au cas où. Véritablement au cas où. Quand je ramène une mission, par exemple, et que ça me donne des compos, ça ne me permet de pas les perdre. Bon bah, les 3 E en plus, les RGZ déjà, malheureusement. Donc je n'ai pas à vous expliquer ce que c'est. Ce sont des armes. Les deux Tchaff Launcher. Alors, pourquoi deux Tchaff Launcher ? Parce qu'en fait, les deux fonctionneront indépendamment. J'en lâche un. Ça me protège. Et pendant ce temps-là, l'autre est toujours disponible. Je lance le deuxième à la fin du premier. Ou quand je suis attaqué, ou quand j'ai fini mon truc. Et l'autre, pendant ce temps-là, recharge. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et comme ça, on est tranquille. On peut maximiser notre temps en paillettes. Simplement, on peut gagner plus de temps de combat. Grâce aux paillettes, si on se fait pourchasser. Ça nous permet aussi d'avoir le temps de récupérer l'ascendant, littéralement, sur le vaisseau adverse. Les Hitching Clotures. Je ne vous explique pas ce que c'est. Ça va avec les Shield Cell Bank, pardon, les cellules d'énergie. L'utilisation d'une cellule d'énergie, en fait, augmente énormément la chaleur du vaisseau. La consommation calorifique du vaisseau. Par conséquent, il faut que je puisse éjecter cette chaleur. Avec un Hitching Cloture. Bon, je ne vous explique pas ce que c'est non plus que le Shield Booster. Grâce à ce unique Shield Booster A2B, je gagne 16% de bouclier en plus. Ce qui permet un petit peu de compenser le fait que ce ne soit qu'un 5C. Voilà. Voilà comment j'ai géré aussi les priorités. Vous pouvez voir que j'ai mis beaucoup de trucs sur 3, un truc sur 1. Il n'y a même pas de 2, je crois, de mémoire. Non. C'est surtout pour, en fait, que le 2 me pourra me permettre de m'assurer au cas où, si jamais je me suis planté quelque part. Donc, on peut voir ici que, voilà, si je suis en mode de combat, j'ai tout sauf le Cargo Watch, le Frame Shift Drive, le Fuel Scoop. Et ça me permet de descendre en dessous de 100. Ce qui est juste ce qu'il faut. Maintenant, on va essayer de voir, vis-à-vis de l'argent, vous voyez que ça, un truc complet comme ça coûterait 20 millions. Ce qui est un prix complètement exorbitant. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on a de nous ? Alors, 5E, on a un 5E en générateur de bouclier. 5E, il nous coûte... 5E, il nous coûte 63 000. Donc, vous voyez, quand on va passer en 5C, déjà, on va passer à 500 000. Donc, on va devoir payer 500 000 ici, sur ce coup-là. Bon, ça, je vais devoir récupérer le 1A. J'ai déjà un 1A. Non, c'est un 2A qu'il fallait. Alors, le 1A, il coûte combien ? 82 000. Le 2A coûte... Fuel Scoop. Ah, la vache, 200 000. Donc, j'ai sauté de 100 000 dans le nez, là, déjà. J'ai déjà 700 000 dans le nez. Intercepteur FSD. Donc, ça, je les ai enlevés, parce qu'encore une fois, ce que je vise, c'est les... C'est tout ce qui est zone de combat. Ah, les alliages. Donc, j'ai l'alliage léger. J'ai un générateur 4C, moi, par contre. Et j'ai un 3D en propulseur. Donc, il va y avoir un bon paquet de fric à y mettre. Soyons honnêtes. Donc, voilà. Je vais avoir bien, peut-être, à peu près 10 millions à remettre dans ce vaisseau. Bellement. Bellement, bellement. Donc, moi, chers amis, ce que j'ai envie de vous dire, c'est à vous de me dire si vous trouvez ce fitting viable. Je pense honnêtement qu'il l'est. Je pense qu'il l'est. Et je pense qu'il sera efficace. Clairement. Maintenant, si je me trompe, n'hésitez pas à le dire. N'hésitez pas à me dire où est-ce que je me trompe, si vous le savez. Si vous ne le sentez pas, ou si, sans trop savoir pourquoi, n'hésitez pas à me le dire. Moi, ce que je cherche, c'est vraiment d'avoir un vaisseau qui me permette de reprendre. Vous avez bien vu que, au niveau pilotage, je suis un petit peu en ramasse. C'est sûrement à cause du nombre d'heures que j'ai pu faire tous ces grinds. Donc, maintenant, j'ai besoin d'un véritable coup d'entraînement, un véritable entraînement de malade pour reprendre les bases du pilotage. L'école Top Gun, littéralement, et pas Top Gun. D'ailleurs, j'ai remarqué, pour ceux qui connaissent le film, qu'il s'entraîne pendant tout le film à, tout simplement, faire du combat canon contre des vaisseaux plus rapides et plus manœuvrables. Et qu'à la fin, ils utilisent uniquement des missiles. Donc, merci, l'école du combat canon. Enfin bon, là n'est pas la question. Mais, en tout cas, voilà, l'objectif, c'est vraiment de reprendre les bases. Et, ensuite, je dis bien ensuite, une fois que les Gimbalades seront passés et qu'on aura réussi à bien prendre en main notre vaisseau, on pourrait passer à des fixes. Et, si on passe à des fixes, je passerais sans doute à un fixe Burst. Non, pas Burst, justement. Bim, un rayon fixe qui bouffera énormément d'énergie, mais qui bouffera aussi énormément de boucliers. Et, pourquoi pas, à un pulse, ou pourquoi pas un Burst, même, en fixe aussi, pour histoire de bien faire les choses. Donc, voilà, les amis, encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. Donnez vos commentaires. Ajoutez-moi dans le jeu si vous voulez avoir une session en groupe privé ou n'importe quoi, ou en ami, rien qu'en ami. Et, moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo avec vos avis, vos conseils, vos astuces, ce que vous avez pensé de ce fitting sur le Vulture. Voilà. Salut, les gens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021